D'ailleurs, Cécile, lorsque je vous ai demandé quel outil vous aimeriez ajouter à la boîte à outils du Télésommet, vous avez été extrêmement généreuse. Vous m'avez dit « OK, j'ai ajouté… » Il y a des livres écrits ou un livre écrit, de la vidéo, il y a toutes sortes de choses. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ajouté dans la boîte à outils du Télésommet pour aider les gens de l'ailleurs? Alors, en fait, je me suis rendue compte d'une chose, c'est que sur les années, ça fait quelques années maintenant que j'ai sorti l'équilibre anti-candidat, et j'ai ressorti, j'ai réédité après avoir écrit mon manuel d'aromathérapie holistique. J'ai eu le besoin de faire ce livre parce que je me rends compte à quel point les gens sont démunis dès qu'il s'agit d'autogérer ce qui se passe chez eux. Et moi, ce qui m'a le plus aidée avec mes études de médecine chinoise, c'est à quel point on a les moyens d'identifier en avance les déséquilibres qui vont être à l'origine d'une maladie. Les déséquilibres qui sont déjà... De prévenir. Pardon? De prévenir. Voilà. Donc, il y a toute une histoire de prévention. Et au sein de la candidose, on a tous des origines différentes. On a tous... La candidose, elle a des origines émotionnelles chez tout le monde. Il n'y a pas que les problèmes de dysfonctionnement de l'intestin, etc., qui sont en jeu là-dedans. Il y a pourquoi on l'a. Et à chaque fois, chez les patients que j'ai, il y en a chez qui c'est archi facile, on les met au régime 15 jours, on voit la différence tout de suite, c'est réglé. Il y en a, ils survivent à trois mois de régime et ils ont du mal, ils ont du mal. Et j'ai compris que c'est parce qu'ils avaient plein d'antécédents au niveau psycho-émotionnel qui les bloquent. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre les doigts là-dessus. Et donc, ce que j'ai voulu faire, et puis je me suis rendu compte aussi que les gens qui lisent mon livre, souvent, ils sautent des paragraphes et ils vont directement là où ils pensent qu'ils vont avoir les... Là où ça les concerne le plus. Et ils omettent certaines choses dont je leur parle qui sont indispensables. Ils n'y pensent pas, ils les sautent. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment insister sur ce qui était indispensable. Sur les tests qui étaient indispensables, sur ce qu'il faut voir, sur ce à quoi... Voilà, ce qui ne fait pas partie de ce que les médecins disent d'habitude. Sur ce qu'on ne vous dit jamais, en fait. Et donc, j'ai voulu insister là-dessus et ça a fini par faire trois vidéos. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait une vidéo, c'est vrai. Donc, il y a trois vidéos qui vous permettent de tirer le maximum du livre. Et qui sont beaucoup tirées de ce manuel d'aromathérapie holistique que j'ai écrit après. Dont je parle un petit peu dans le livre. Je vous dis, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Si vous voulez trouver des origines émotionnelles. Est-ce que vous avez cliqué ici ? Faites ci, faites ça. Et en fait, là, je vous simplifie la vie. Parce que j'ai refondu un petit peu les informations que je mets dans mon manuel d'aromathérapie. Et je les simplifie encore plus pour qu'elles soient encore plus faciles à utiliser. Et puis, j'ai mis une vidéo, je l'ai transformée en PDF pour que les gens puissent la voir sous la figure, comme ça, sous le nez et statique pour pouvoir utiliser facilement les informations. Et j'ai rajouté aussi une vidéo. J'ai pris ma fille en photo. Ce qui est indispensable quand on traite le ventre, c'est d'aller manuellement stimuler nos organes, nos viscères. Et c'est quelque chose que je fais quand j'ai des gens sous la main. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pu faire. Principalement, j'ai des consultations en ligne partout dans le monde. Donc, ces gens-là, je ne peux pas les toucher. Et je me suis souvent demandé, je les envoie chez des praticiens, je les envoie chez des thérapeutes, mais tout le monde ne tombe pas sur quelqu'un qui s'aime assez les viscères. Et c'est en faisant un cours de yoga que je suis tombée sur ce protocole de massage profond des viscères qui est une révélation. Et du coup, voilà, j'en ai fait une petite vidéo. J'ai considérablement réduit l'approche. Et j'ai pris des photos pour montrer aux gens comment, sans leurs mains, rien qu'en utilisant leur poids du corps, ils pouvaient masser leurs viscères. D'une façon très simple. Donc, n'importe quand, ils n'ont pas besoin de trouver un thérapeute pour ça. En fait, toute cette approche de vidéos supplémentaires et de PDF, c'est pour les rendre les plus autonomes possibles dans toute cette approche de mon livre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Club Eclique Naturel, dans laquelle je vais vous montrer comment profondément masser les organes de votre ventre. Alors, c'est un exercice que j'ai découvert grâce à Rodney Yee, qui est un professeur de yoga en Californie, et qui a l'intelligence de comprendre à quel point le ventre est crucial dans bon nombre de nos maux. et il se sert de ce massage du ventre pour décoincer et relâcher complètement le bas du dos et donc éliminer énormément de douleurs du dos. En tout cas, c'est ce que ça fait sur la plupart de ceux que je connais qui utilisent cette vidéo, ce massage. Et moi, en l'occurrence, autour de moi aussi, on se relâche le dos grâce à ce massage du ventre. Donc, j'espère que ça va vous faire le même effet. Voilà. Alors, on va commencer par se préparer. Alors, pour vous préparer, vous avez besoin d'un tapis de yoga et d'une serviette. En fait, une couverture, une couverture fine, pliée en deux, puis en accordéon, depuis le côté le plus long. Et ça va vous permettre d'obtenir une sorte de long boudin, comme ça. Et vous allez attraper une extrémité de cette couverture pliée et vous allez en faire une sorte de petite boule. Voilà. Puis, vous allez vous allonger sur cette boule. Là, vous allez vous débrouiller pour que cette boule arrive juste sous votre nombril. Et vous allez poser votre menton, votre joue sur vos mains. Et là, vous allez commencer. Donc, dans le cas numéro 3, on a quelqu'un qui a encore eu, ça c'est un cas archétypique aussi, quelqu'un qui a une mycose depuis qu'elle est toute jeune. Et c'est très très fréquent, mais les gens n'y pensent pas en général. Et celle-ci a des problèmes d'aphtes et des troubles digestifs, des mycoses, de fatigue, etc. Donc ça, c'est très facile. Les aphtes, c'est l'intestin grêle. La mycose, c'est la rate. La cystite, c'est la vessie. Et la fatigue, c'est le triple réchauffeur, la vésicule biliaire et la rate. Et les troubles digestifs, c'est l'intestin grêle et le côlon. Alors, dans ces cas-là, les huiles essentielles à choisir seront la cannelle pour l'intestin grêle et le côlon, le géranium pour la rate, le triple réchauffeur et la vessie et la menthe poivrée pour la vésicule. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez revenir. Si vous avez ce type de symptômes, c'est très facile. Là, vous avez votre cas qui est illucidé, si vous voulez. Mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire la correspondance entre vos symptômes et les méridiens identifiés et les huiles à trouver. Et dans le cas numéro 4, on accueille.